Ça c'est vraiment, je le regrette pleinement. Et je continue à le regretter aujourd'hui qu'un homme politique qui donne des leçons, qui fait des discours magnifiques, géniaux à la télévision, qui ne les vit pas réellement sur le terrain, qui ne donne pas la main à une personnalité locale, ou à un jeune président d'association, ou à un citoyen tout court qui a envie de participer à la ville de cité, donc ça je le regrette tous les jours quand je vois des pratiques qui sont peu démocratiques de la part de quelques politiques bien sûr, qui n'appliquent pas le terme, le principe, la conviction de l'égalité des chances sur le terrain et pas seulement dans le discours avec un journaliste. On s'approche de la fin de l'émission. Quel est votre plus beau souvenir, le plus beau moment, comme ça si vous ne deviez en garder qu'un, que l'association vous ait donné à vivre ? Écoutez, des souvenirs, la naissance de mes deux enfants, Medi Soraya, ça a toujours été pour moi une source de vie, de vrai bonheur, que la vie continue et continuera. Et puis, en tant qu'association, président d'association, l'arrivée à Paris de la marche en 2005 devant l'Assemblée nationale, ou à Montmartre, dans le 18e arrondissement en 2006, c'était des moments absolument inoubliables, arriver avec le drapeau à la main, avec les grands ballons de l'égalité des chances, voir des gens qui nous attendent. Être attendus par ses voisins, par ses amis, par la société pour laquelle nous battons, c'est quelque chose de formidable. – Eh bien, on vous souhaite que ça continue, on s'arrête là. Je vous remercie encore une fois d'être revenu jusque-là, vous, citoyens d'honneur, et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée. – Merci beaucoup à vous, et beaucoup de chance à votre émission, citoyens d'honneur. – Merci, merci. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada